Et c'est parti sur Smashville ! Du coup, on est parti direct. Devskill casse bien à distance. Zoning au neutralaire, voilà, il fonce pas dans le truc. Il trouve un B-Side, pas de conversion par derrière. Greninja direct, un Elex qui essaye direct de faire son jeu. Je me mets bien loin, je danse des Shuriken, je regarde ce que tu fais. Voilà, le Side-B de Greninja. Une arme très très puissante contre Vanetta. Ça lui permet de se sortir de pas mal de combos OAP et OFB. C'est ça, les Multi-Hits, le B-Side de Greninja lui permet de sortir de certains Multi-Hits. Je ne sais toujours pas si c'est voulu ou si c'est juste le code qui fait ça. Je pense que c'est du spaghetti code ça, parce que c'est vraiment dégueulasse. Pour répondre à Silver, oui. Dragon vient de passer, il vient de se faire OUF. Tout à fait. Désolé. Bon avantage pour l'instant pour Elexyao. Qui va se prendre une petite choppe, même pas qu'on va se prendre derrière. Voilà. Notre aller à faire, c'est dans le bad time. That was in, je veux dire. Ouais, Elex qui fait un petit 50% d'avance, mais ça ne veut pas dire grand chose contre Bayonetta. Joli, il trouve un D-Tilt, tout faire un. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Au final, le B-Side, on l'avait déjà vu un petit peu à CAD, mais je pense que ça va se confirmer. Le B-Side lui permet de sortir des combos, mais il se laisse ouvert, puisque Bayonetta finit carrément là-dessus lui. Oui, c'est ça. Le dive kick. Le dive kick sur le shield qui est assez safe. Produleusement safe même. Je pense qu'avec la vitesse. La hauteur de saut de Greninja, c'est punissable. Après, je ne sais pas s'il a des box qui sortent assez vite. Franchement, je doute avec Chic. Et c'est terminé. Au revoir. Il a fait un F-Tilt, un D-Tilt. Il a fait un F-Faire. Un F-Faire, oui. Il a essayé de spacer quand même. J'allais dire, c'était un poke. Ce n'était pas un poke. Ce n'était pas un aerial, le mieux spacer possible. Mais non, tant pis pour toi, il ne fallait pas. Il fallait regarder. Il ne faut pas attaquer Bayonetta. En plus, il a un grab qui est buffé, donc il faut arrêter un petit peu. C'est ennigle. Et comme je disais, avec Foster, c'est vraiment... Oh ! Le petit croche-pattes et le découpage en rondelles. Parfait. Greninja Boucher Halal. Égalisation de Alex Yaro. Alors là, il n'a pas perdu le temps. Cette phase de roll, c'était dégueulasse. Et le B-Up direct. Voilà. Hop, hop, voilà. Alors là, il avait raté sa tech. Il a quand même réussi à CB. Il a vu ses bled, je pense. Oui, c'est vrai. Alex, ils sont fous. Alex, il se prend un des Multi-Heads. Ça va être B-Side, mais U-T-Rec. Genre là, je pense qu'on va le voir voir la cache. Et il peut donc le faire, même dans le fer de Bayonetta. Ce qui est très intéressant. En général, les Bayonetta ne vont pas terminer leur fer. Elles vont utiliser le fer 1. Mais ça sous-entend que si elles attendent trop entre le fer 1 et leur follow-up, tel que B-Side ou B-Up, il y a moyen pour Greninja de sortir avec le B-Side. Tout à fait. March attaque, puis il part. Oh, joli ! N'est-ce qu'il ne dodge pas ? Lui non plus. Il a compris. Safe kick. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Allez, tu t'es laissé ouvert. Et du coup, il attend. On va voir si ça va coucher. Ça va se confirmer sur la suite du sec. Joli ! Le trailer sous-spot toute la sous-smash. Excellent. Alex Yao qui trouve sub-smash, aucun souci. Le coup n'a pas été bluff. C'est juste comme ça. Il a réussi. Ah oui, le trailer sous-smash. Il a été en trading mode. Il a regardé le compteur de combo du jeu. Il a dit que c'est de la merde. Il a trouvé les vrais combos. Le trailer de Greninja a au moins 2 hitbox, dont une qui va voir ridiculement pas loin. On en a 3. Ok, d'accord. Et du coup, il faut bien reconnaître laquelle tu mets. Enfin, il frappe 3 fois. Evidemment, les 2 premiers coups sont très faibles. Jab, jab, detilt. Oh, il l'avait vu, il l'avait vu. Mais... Devskill... T'as aimé ça. Ah, eh oui, là ! Le UR Fastball. Alex Yao, il est content quand il met ces trucs-là. Je peux en être sûr. Quand il met ces petits combos-là. Un peu swaggués. Devskill avait un setup de genre un peu plus tard dans le match. Là, il l'a pas fait et il l'a payé très très cher. Le UR Fastball, detilt, du smash. Il est mort. Il avait 95% donc il a dû se prendre le début de la phase à quoi ? 80% ? Moins, moins. 74%. Voilà, il avait 70-70. Tragique. Vraiment du beau jeu. Du beau jeu de la part d'Elex qui montre que Ballonetta, c'est pas si grave. Je remercie le staff Smash On Sud qui me parle depuis l'autre bout de la scène. Toi aussi, tu sens mauvais. Voilà. Du coup... C'est parti, sûr. Destination finale, je suis un peu étonné de ce pic. Je ne sais pas. C'est une préférence personnelle, je pense. Après, honnêtement, je connais pas encore suffisamment Ballonetta pour me rendre compte à quel point les platforms vont gêner son jeu de combo. Je suppose que ça gêne ses approches en dive kick, ça c'est sûr. Mais de son côté, Gronja est un excellent perso sur l'installation finale. Les platforms ne l'aident pas beaucoup avec le Usmash. Tu ne peux pas te connecter avec les deux îles du Usmash sur les platforms de Battlefield, donc il n'a pas un avantage chic avec les platforms. En revanche, il gagne tout à fait à courir partout, à lancer des show weekends et à se tenir bien loin de son adversaire. Sur un terrain sans plateforme, le fait d'avoir des sauts qui vont très très haut, ça paye du monde. Parce que là, en général, il y a pas mal de persos qui utilisent des plateformes pour faire des followers verticaux. Donc, Gronja, il n'en a rien à foutre. À l'empêche que pour l'instant, ça marche plutôt en faveur de... Ça ne veut rien dire. On a vu tout à l'heure, les deux persos peuvent tuer à 80%. C'est vrai. Quand on est stock, c'était un wish time. Et ensuite, ça a été Elex qui a passé des... C'était que des défis ou des neutralaires pour... Méchant Usmash. Voilà, là, il y a une tente, une tente. Voilà, une neutralaire. C'est pas la bonne beatbox qui a touché, c'est dommage. Oh, il commence ! Excellent ! Le side B pour délayer l'attaque. Bayonetta qui tombe dedans au lieu de faire un wish time ou un truc comme ça. C'est beau, ça, quand même. C'est bien, c'est bien. Elex qui nous montre du jeu frais, là. Oh, dommage. La raid était là. C'était bien vu, mais dommage. La dash attaque de Bayonetta qui ne ressemble à rien. Plume à rien. Le up air, c'est bon up air. Oh, il tente le air fastfall, mais il space juste un petit peu. Il a besoin d'être tellement respectueux de Bayonetta quand tu la mets dans les airs comme ça. Genre en mode, j'ai vraiment pas envie, mais pas wish time. J'ai le plus loin possible. Ouais. Que ça fait 2-3 fois qu'il rade. Aïe, 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 aïe. C'était très bien joué de sa part. Il avait suivi la descente de Deathskill. Il aurait très bien pu lui bouger un bon gros smash à l'atterrissage. Il l'a pas fait, je sais pas pourquoi. C'est vraiment le genre de truc qu'il adore faire en plus. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Toa Bunga. Deathskill qui s'est dit, attends dans les projectiles, en général, le B-side de Bayon ça me permet d'approcher et de passer en dessous. Trop bas. Il faut pas croire avec, il faut croire que nous avec celui de Granitja. Oh ! Oh ! Joli DI. Il a maintenu bas de manière à pas se réjecter par l'eau alors qu'il était toujours jouable la zone. Et UR. Oh. Magnifique. Là c'était vraiment Deathskill qui a pas l'air d'autre je crois. C'était pas garanti ce combo. Alors, Kisscool, Phila est en loser bracket donc du coup il n'a pas la priorité pour le skill. Je suis désolé. On va voir. On va voir. Ils sont en train de parler de leur tourner peut-être. Ouais j'imagine. Joli. En tout cas là on a du beau jeu sur le winner bracket. Elex qui a un stock d'avance, Don't tilt. La Bayeux de Deathskill qui trouve un petit peu des combos pour trapper un petit peu le side-B de Greninja. Mais bon, ça permet pas de tuer quoi. Encore une fois, dive kick, UR. Le Deathskill commence à simplifier un peu ses combos à partir, à éviter le B-Up de manière générale. Là il a fait side-B, c'était quoi ? Side-B, side-B, UR. Le Backer qui tue presque. Oh c'est plus simple que ceux des NSS. Non, non ça c'est clair. C'est vraiment le truc qui manque à Bayonetta et c'est pas plus mal. C'est vraiment un kill move comme ça, un aérien qui tue vraiment de façon brutale quoi. Ouais c'est ça, ça tue mais c'est juste pas aussi plus simple. C'est ça. C'est pas passé loin. Voilà, LX qui prend son temps off stage. Il sait qu'il peut plus se faire goaquer par les edges. F-TRO qui tue pas. Bien B-I, pas assez drag. Voilà, tranquille. Oh la F-TRO qui tue toujours pas parce qu'on était trop loin de l'edge. C'est déjà qu'il s'en fout. Voilà, hop, le petit Side-B ou pourquoi pas. Oh oui ! Oh rien de foutre ! Il y en a fait un. J'en ai fait un, j'en ferai pas un deuxième. Et bah si ! Et boum ! Et c'est un 2-0. Il a disparu. Voilà.